J'essaie de faire des bandes dessinées pour les gens qui ne lisent pas de bandes dessinées, c'est mon but. Alors je dirais que mon mot préféré, celui qui stimule tout de suite mon imagination, je trouve que j'ai un des plus beaux mots, même en anglais, je l'aime bien, c'est futur. J'adore le mot futur parce qu'il est plein de promesses, c'est un mot qui contient une histoire déjà. Imaginez tous les futurs, les futurs dans la vie, les futurs de la terre, de la nature, le futur de science-fiction, d'anticipation, c'est un mot que je trouve très positif. Un de mes livres préférés, celui que je relis le plus souvent, c'est Terre des Hommes de Saint-Exupéry parce que c'est un livre que je trouve extrêmement équilibré entre la réflexion, l'action et l'idéologie. Disons qu'il n'y a pas d'idéologie voyante dans Saint-Exupéry. Et ça, c'est quelque chose que j'adore personnellement en tant que lecteur ou spectateur. J'aime les récits qui me posent des questions, qui me mettent dans des situations morales où c'est à moi de faire le travail plutôt que ce soit l'auteur qui me dise là où aller. Un de mes auteurs de bande dessinée préférée, il vient de terminer sa série, qui est cinq albums de Spirou. Il s'appelle Émile Bravo. Là, il a fait cinq albums qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale avec Spirou, qui s'appelle L'Espoir malgré tout. Si vous avez envie d'expliquer à vos enfants la Seconde Guerre mondiale ou de les plonger dans cette ambiance, c'est une bande dessinée extraordinaire qui l'a mis de très nombreuses années à faire, qui vient de s'achever là. Il y a une petite grand-mère qui était venue me voir et qui était extrêmement fière de me dire qu'elle m'avait dit « La première BD que j'ai lue, c'est Bécassine, et la deuxième, c'est l'Arabe du futur. » Et ça me fait très plaisir. Je ne pensais pas que j'étais capable de lire ça. C'était une rencontre qui m'avait marquée parce qu'elle signifiait dans son côté anecdotique mais que quelque part, j'avais réussi à faire ce que je voulais qui était d'essayer de convertir des gens à la bande dessinée. Je dirais que la bonne fin d'une histoire à suivre, c'est une fin qui donne envie de lire la suite, qui vous laisse un peu sur votre fin. Sous-titrage Société Radio-Canada